Jens Weidmann, qui a tant critiqué l'action de Mario Draghi, ferait-il selon vous un bon président de la BCE ? Pour le deuxième nom, on ne m'appartient pas d'être l'arbitre des élégances. Mais pour ma part, ayant toujours soutenu avec force l'action et le courage de Mario Draghi, à qui je veux ici rendre hommage, puisque c'est sans doute le dernier sommet de la zone euro qu'il a partagé avec nous, il fait partie des grands dirigeants de l'Europe des dernières décennies. Mario Draghi, je l'ai souvent dit, c'est une leçon pour tous les dirigeants que nous sommes, on fait beaucoup de communiqués qu'on a oubliés 15 jours après. Lui, un jour d'été 2012, il a dit juste quelques mots, whatever it takes, et l'action a été immédiate et le souvenir en est encore lumineux. Et donc je suis très heureux, mais très heureux, que les membres qui se sont alors fortement opposés, qui ont fait des recours juridiques contre les décisions de Mario Draghi, contre l'OMT et tous les mécanismes mis en place, se convertissent, peut-être sur le tard, mais se convertissent avec vigueur à cela. Je pense que ça veut dire qu'on a tous du bon en nous et qu'on peut tous s'améliorer. Et donc j'en tire d'abord et avant tout une leçon d'optimisme pour la nature humaine. Merci. Merci. Merci.